Le crossover, c'est un segment en pleine croissance dans le monde entier. Un sur cinq de voitures vendues, c'est un crossover. Je suis fier de vous présenter le grand frère de Captur, Kadjar. C'est la vision de Renault pour le crossover segment C, un segment très convoité. Kadjar est développé sur une plateforme commune de l'Alliance et pour nous, c'était une vraie opportunité parce qu'on bénéficie de toute l'expérience de l'Alliance. On a de superbes proportions et c'était à nous d'ajouter notre ADN sur cette proportion-là. Kadjar s'installe dans la stratégie design, le pétale Explore, mais pas que Explore cette fois, il y a quand même un petit pétale de Love dedans. La couleur lancement, c'est rouge, le rouge flamme. Alors, c'est donc vraiment un côté chaleureux à cette crossover. Sur la partie supérieure, c'est une carencerie très fluide, qui est sculptée, qui est sensuelle, avec des ailes bien musclées. Ça lui confère une posture athlétique. On a l'impression qu'il va bondir. Et sur la partie basse, on a des éléments protecteurs noirs, qui rassurent, qui expriment le tout chemin, avec un ski qui signe très fortement aussi la face avant. C'est vraiment ça l'esprit de la voiture. Naturellement, on a sollicité des idées de tous nos studios design satellites dans le monde entier. Et ce sont RDCE, notre studio design à Bucharest, et le laboratoire coopératif d'innovation ici à Paris, qui ont gagné cette compétition. Après, on a fini le design et l'exécution ici à Paris. Il y a eu un très gros travail de qualité perçue fait sur la voiture, notamment au niveau des vitres latérales. Nous avons un chrome qui fait le pourtour de toute la vitre latérale, qui souligne à la fois la fluidité de la silhouette de la voiture, son muscle sur la partie arrière. Et ce chrome, en fait, s'interrompt jamais. Et ça, ça apporte vraiment un raffinement à la voiture. Sur l'avant, nous avons souhaité que le jonc chromé de la calandre se poursuive dans le bloc optique et tire vraiment le regard de la voiture. On retrouve la signature lumineuse en forme de C, qui avait été déjà dévoilée sur le nouvel espace. Cette fois-ci, la signature, elle est beaucoup plus dynamique. On l'a intégrée dans un chrome très massif et c'est les gènes un peu cross-over qu'on retrouve. À l'arrière, on a mis un peu de magie. Avec la technologie LED, on peut aujourd'hui dessiner la lumière. On a créé un trait lumineux qui est suspendu dans le vide et grâce à ça, on peut reproduire des jeux de lumière et des reflets dans le masque principal. C'est ça qui est aussi formidable. C'est une vraie voiture internationale, ce n'est pas que destinée en Europe. Elle sera aussi vendue et fabriquée en Chine à partir de 2016. La première impression, c'est déjà magique parce que cet objet qui est parti de la feuille blanche, il commence à voir le jour et on n'a qu'une hâte, c'est de le voir dans la rue et de se rendre compte si on a bien fait notre boulot ou pas. Si vous voyez la 4 heures, vous voyez une voiture belle, bien proportionnée et finalement, cette package, un vrai 4x4 et aussi un 4x2. Alors, une proposition vraiment complète pour les familles qui sont à la recherche de l'aventure.